Bonjour, Emmanuel Guillon, sculpteur animalier, le gorille, on va le voir tout à l'heure. Je suis sculpteur animalier, je travaille essentiellement que l'acier. Tout est forgé à la main sur une enclume. Chaque pièce est forgée à la main, assemblée, soudée. Je reproduis les écailles, le grain de peau, de façon à ce qu'on ne voie pas les soudures, de façon à ce qu'on voie de l'animal tel qu'il est normalement dans la réalité. Je cherche le détail le plus défini. Quand je vends un sujet, il y a un pourcentage qui va une protection animalière, obligatoire, parce que je milite aussi un peu pour la protection des animaux. Donc là, nous avons la tortue, qui a mis à peu près 8 mois de travail. L'intérieur est creux, il n'y a pas de structure, c'est tout l'acier qui s'autoporte par lui-même. C'est le principe de la dinanderie. Les dimensions, elle fait à peu près 80... Grandeur nature, elle est grandeur nature. Voilà. Merci. Donc là, j'ai fait les écailles. Tout est travaillé un à un. Là, on a le grain de peau. Après, sur les photos d'après, on a un rhinocéros. Alors là, c'est pour vous montrer qu'en fait, il n'y a pas de structure à l'intérieur. Vous voyez, la tôle s'autoporte elle-même. La matière s'autoporte elle-même. Donc ça, c'est un gorille qui était en cours. Donc voilà. Et après, le voilà fini. Donc là, le dos, en fait, il est entièrement recouvert de poils, fil par fil en acier. Sinon, c'est du fil d'acier qui est coupé à 5 cm et soudé un à un. 3 000 heures de travail. Une année. Un an. Oui, oui, la patience, il faut l'avoir. Et en fait, on ne voit aucune soudure. Si vous mettez sur le devant, vous verrez. Voilà. Il est grandeur nature. Il fait 140 kg. Non, tout au chalumeau. Oxygène acétylène. Le visage est aussi travaillé sur une enclume. Et après, voilà, on a le gorille à l'état brut. Et après, il est recouvert de poils, comme s'il était naturel. Au toucher, c'est assez doux parce que dessus, je mets un vernis. Là, la couleur noire est obtenue par de l'hématite liquide. Quand on passe dessus, c'est l'acier, ça lui donne cette couleur noire de protection. Et par-dessus, j'ai vernis avec le vernis de chez Harley-Davidson. Je viens d'y arriver. C'est quelque chose. Oui. C'est un des seuls vernis qui résiste à beaucoup de choses. Je le fais venir des États-Unis, le vernis, pour arriver à finir mes sujets. Donc voilà, vous avez là, il s'appelle Georges, SDF, sans domicile forestier. Et oui, il fallait la petite anecdote pour, justement, habiliter, pour leur protection et tout ça. Bravo. Voilà. Là, c'était sa première, il était juste fini pour l'exposition Art Capital à Paris, qui était début mars. C'est la première photo. Grandeur nature. C'est intéressant. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Voilà le rhinocéros. Et en fait, le rhinocéros, si vous le touchez, vous avez l'impression de toucher la vraie peau du rhinocéros. J'ai réussi à imiter le cuir du rhinocéros. Et quel poids fait-il ? Comme le rhinocéros. Pardon ? Le rhinocéros. Le rhinocéros, lui, il fait dans les 60 kilos. Ah, merci. C'est le... Oui. Alors moi, je ne dessine pas. Je n'ai pas de plan. En fait, je prends une photo d'un animal et je le reproduis. Voilà. Après, je... Comment ça ressemble ? Même pas. Du moins, oui. Mais en fait, je vois le sujet, moi, déjà en 3D dans ma tête. Donc, je reproduis ce que j'ai dans la tête. Voilà. Je visualise directement le sujet à faire. Fini, avec le grain de pot. Mais vous avez des écrits ? Et c'est quoi ? C'est de l'acier en 15hz ? C'est de l'acier qui fait 2 mm. C'est des plaques d'acier plates qui font 2,50 mètres par 1,20 mètres et qui font 2 mm. C'est un travail. Merci. Merci. Merci.